Je crois que le message que j'ai tenté de faire passer ce matin lors de la journée de lancement de la première semaine de l'éthique à l'assistance publique, c'est qu'elle plaçait l'hôpital symboliquement au centre de cette réflexion éthique, tout en insistant sur l'importance qu'il y avait à se former pour pouvoir participer encore plus constructivement, voire animer à une échelle locale la réflexion éthique. Je crois qu'un des intérêts majeurs, secondaires néanmoins, de cette manifestation était de porter à la connaissance de l'ensemble des personnes présentes et au-delà de ça, de l'ensemble des soignants, tout le panel des formations qui existe et tous les outils que nous leur proposons de façon à les aider à construire leur comité d'éthique pour ceux qui en ont besoin, voire à animer sur le terrain les réflexions éthiques qui donnent un sens, ou qui redonnent un sens à leurs pratiques, puisque je suis convaincue que la réflexion éthique est une part importante de nos pratiques qui ne peuvent s'appuyer que sur elles. Cette réflexion éthique, elle doit être aussi l'occasion pour chacun de se repenser en tant que soignant, en tant que jeune, capable de prendre soin aussi de lui-même pour mieux prendre soin des autres. C'est la raison pour laquelle je pense que la réflexion éthique ne peut se développer en décalage par rapport à la réalité et aux contraintes du terrain d'une part, mais aussi aux problématiques de qualité de vie au travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo !